Pour ce nouvel épisode des images des aiguillonnautes, je vous emmène de nouveau au Québec, découvrir le réseau de Jean-Pierre Maclean, un passionné qui a construit chez lui, ce qui est certainement l'un des plus grands réseaux de la province de Québec installé chez un particulier. Un réseau à l'échelle HO. C'est André Delisle, l'un de ses amis, qui m'a transmis ces images, tourné en compagnie de deux autres Andrés, André Lapointe et André Simon. Quant à Jean-Pierre, j'ai pu le joindre par téléphone et il m'a raconté la genèse de son projet. En fait, tout a commencé il y a une soixantaine d'années par un petit désaccord avec ses parents. Jean-Pierre avait alors 15 ans. J'avais acheté un ensemble de trains sans la permission de mes parents, parce que j'aimais ça, moi. Les trains, c'était beaucoup, on n'était pas loin de la rail, et puis je voyais passer les trains. Puis je me disais que c'était gros, c'était puissant, et puis ça m'intriguait, puis ça m'a toujours aimé, ça. J'ai toujours été un peu mécanique. Alors, un jour, j'ai acheté avec les lignes que je ramassais à passer les journaux. Je me suis acheté un train dans un grand magasin, à tempérament. Et puis mes parents ont découvert ça, et puis ça a été un petit peu un conflit, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours eu des trains, toujours, toujours, toujours. J'ai grossi tranquillement, jusqu'à temps que je sois... J'ai aidé à d'autres gars de monter un réseau, jusqu'à ce que je construise ma maison actuelle. Quand j'ai construit, j'ai dit que ça me prend un endroit spécifique pour les trains, avec une entrée extérieure où les gens n'ont pas à faire dans la maison. Alors, peu importe, tu viens ici, tu vois les trains, ils passent directement par le sous-soleil. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup de visiteurs. Dans une année, je peux avoir 150 visiteurs, facilement. Des visiteurs qui ne sont pas nécessairement des passionnés de train, car Jean-Pierre ouvre le sous-sol de sa maison à quiconque manifeste un intérêt pour découvrir sa maquette. Mais en dehors de ces visiteurs-là, il s'est aussi constitué un groupe d'amis modélistes qui se retrouvent chez lui, une fois par mois, pour faire tourner le réseau. J'ai un groupe de dix, dix amateurs qui viennent ici quand ils peuvent, comme des raisons, ils peuvent pas tourner. Mais là, après, pour la samedi prochain, j'en ai sept qui vont être ici. Et puis là, c'est le plaisir total. C'est le plaisir total de faire fonctionner ça pour que tout le monde exécute ce qu'ils ont à faire et puis ils se rendent compte que c'est la réalité en miniature. On fait fonctionner ça comme la réalité, avec des livraisons, puis des ramassages. Le train va d'un endroit à l'autre, précisément, avec des cartes, pour indiquer que la carte se trouve être, n'est plus ni moins que le suivi du wagon. Alors le wagon est destiné à un endroit, il est chargé ou il est vidé, selon les cas, selon ce qu'il y a décrit sur la carte. Puis on tourne la carte sur l'autre côté, puis là, l'autre côté dit, le train est destiné, le wagon est destiné à tel endroit. Ça, une journée d'opération comme ça, ça nous dure deux heures. À la suite de ça, bien là, on s'assoit, puis on discute, puis là, on a du plaisir. Mais durant ces deux heures-là, c'est deux heures intensives que mes opérateurs, finalement, exécutent des choses du pain spécifiques. Ce réseau est le quatrième que Jean-Pierre a construit dans sa vie de modéliste. Du coup, lorsqu'il en a posé la première traverse, il y a maintenant 35 ans, il savait exactement ce qu'il voulait. Moi, j'étais dessinataire de profession, et puis j'avais dessiné mon plan précis, mais bien précis. La seule chose que j'ai changée, c'est l'ajout que j'ai faite avant avec le charbon, là. J'ai fait l'ajout dans la pièce à l'ensemble. Parce que mon sous-soil est divisé en deux. Alors j'ai le côté des trains, puis le côté qui était là, c'est le département pour les enfants, la salle de jeu des enfants. Et là, les enfants sont partis. Alors cet appartement-là était libre. Et puis après, négociation avec mon épouse, j'ai été empiété un petit peu sur l'autre côté, là. Un mètre de large, je crois que c'est un signe de long. Mon réseau est basé sur un point, d'un point d'une grande cour, aller à une loupe. Et puis pour... ça, c'est pour les opérations. Quand je fais des démonstrations avec des gens qui viennent visiter, j'ai un autre voie que je peux communiquer d'un à l'autre, qui fait que ça fait comme un grand circuit. J'ai eu le train un peu roulé sans surveillance à ce moment-là. Et puis ça me permet de discuter avec les gens pendant que le train fonctionne. Parce que le total, un train normal, à vitesse normale, c'est 12 minutes de faire un tour. Si on considère la province de Québec, je suis un des gros. Oui, un des gros. Dans les privés, je ne parle pas d'un club, c'est autre chose. Un club, c'est autre chose. Mais dans les privés, je suis un des plus gros. Le réseau de Jean-Pierre mesure en effet 10 mètres par 4. Mais ne croyez pas qu'au bout de 35 ans, il soit terminé. Pas du tout. Jean-Pierre se crée de petits projets dans le projet pour continuer à avancer. Six mois pour apporter telle modification, trois mois pour renouveler telle partie de la maquette. Il se donne des objectifs à plus ou moins court terme pour continuer à faire évoluer son réseau. L'un de ses objectifs a été de basculer vers une exploitation en numérique. Tout est sur le DCC. L'ancien système DC, je ne l'ai plus. Je n'ai plus un bout de rail, je n'ai plus rien. Quelqu'un vient ici avec sa locomotive, s'il n'y a pas de DCC, on ne peut pas faire fonctionner. Parce que les gars, quand ils viennent ici, ils apportent le locomotive, ils font fonctionner leur propre locomotive pour la journée de l'opération. Il y a des gens qui viennent ici avec un train complet, ils veulent voir fonctionner un train sur un grand réseau. Au lieu d'être un petit réseau, ils veulent voir ça sur un grand réseau parce que ce n'est pas la même apparence. Et puis un grand réseau terminé en plus. Alors ils arrivent ici avec le train complet, puis ils ont fait fonctionner ça. Alors la seule différence, c'est qu'au lieu de faire mes locomotives, c'est leur locomotive qui fonctionne. Parce que les gars, c'est comme ça. Ça attire les gars un peu plus. Et puis chacun, maintenant, presque chacun a son contrôle. Donc ils sont habitués à la touche du contrôle pour avoir la précision. Parce que la précision maintenant, c'est effarant. On a une précision terrible maintenant. Alors quand le gars est accoutumé avec sa locomotive et puis son contrôle, ça fait un très beau déplacement de wagon. On a des déraillements, c'est très rare. Parce que j'ai des voies que je considère assez précises, que c'est très rare qu'on ait un déraillement. Des voies dont la longueur dépasse les 330 m. Le décor est inspiré de la région que Jean-Pierre habite. Le commandement de mon réseau est sur la base de l'Estrie, dans la province de Québec, dans la région de l'Estrie que je demeure, avec les pratiques du Canadien Pacifique. Je n'ai pas copié exactement, mais j'ai suivi certaines pratiques que le Canadien Pacifique fait dans ma région. C'est des bâtiments, c'est presque tous des... On appelle scratch built ici, là. C'est mélangé avec des kits que j'ai modifiés ou que j'ai mélangés ou que j'ai complètement construits à copier une... Vous avez vu la station de Green Bay? Ça, c'est une station qui a été copiée exactement, que j'ai été en concours avec. J'ai 50 % de bâtisse réelle, puis 50 % de bâtisse imaginée. Les choses que j'ai vécues dans ma jeunesse ont été reproduites. Par exemple, un terrain de balle, une patinoire, un endroit où j'ai travaillé, un commerce que j'ai eu. J'ai reproduit ça. C'est tout dans mon sous-sol. J'ai commencé ça il y a 35 ans. Et puis j'ai tout posé ça. C'est tous des rails posés à la main, des traverses que j'ai coupées moi-même. J'ai 35 000 traverses, toutes en hachaux. Et puis j'ai tout posé avec des petits clous. Le clou, le vrai clou avec la petite coche. Alors quand tous les quatre dormants, j'ai un clou. Puis les locomotives, j'ai une quantité de locomotives. Les locomotives à vapeur, c'est les locomotives en laiton. Et puis les diesels, ça c'est des modèles exacts à plastique, mais qui vont très très bien. Ça se trouve à être des morceaux de collection. Il y a des bâtisses qui ont 25 ans d'âge et qui ont été conçues à ce moment-là avec un matériel qui n'était pas les matériaux d'aujourd'hui. Alors exemple, j'ai une bâtisse en carton, par exemple. Bien là, je vais la défaire pour la modifier avec des matériaux plastiques ou du plâtre. Je vais la modifier pour la moderniser. Alors je modernise mon réseau graduellement. Là, j'envisage d'avoir le gazon avec du statique, l'électro-statique. J'envisage de faire ça. Tu as probablement équipé pour faire ça à certains endroits. Définitivement, je veux continuer. Moi, je n'arrête pas. Ça fait 10 ans et ma nouvelle extension est faite. Et puis là, c'est un côté très moderne dans ça. Ça, c'est le côté où les derniers locomotives modernes qui sortent, j'en achète une. Mais que voulez-vous ? La maladie, on l'a quand même. Et puis, ça n'empêche pas de vivre. La maladie dont Jean-Pierre parle, c'est sa ferrovipathie. Rien de grave donc, même si elle a de fortes chances d'être contagieuse. En fait, juste de quoi faire rêver plus d'un modéliste amateur. Merci aux Andrés, à qui je dois ces images, et à Jean-Pierre Macline. Si vous résidez au Québec, plus particulièrement dans la région de Bromont, ou si vous envisagez d'y séjourner, Jean-Pierre vous accueillera avec plaisir pour vous faire visiter son réseau, pour obtenir ses coordonnées, ou si vous aussi, vous souhaitez présenter vos réalisations dans la rubrique Les images des aiguillonnautes, vous pouvez m'adresser un mail par l'intermédiaire du formulaire de contact du site d'Aiguillages. Sous-titrage ST' 501